... Comme je vous l'ai dit, on va rester tous sincères ensemble. Là, ce qui se passe, c'est que là, c'est un rapport de force. Au début, j'ai voulu conserver l'union entre nous, parce que... Allô, allô, vous attendez, vous attendez là ? Voilà. Donc comme je l'ai dit, j'ai voulu promulguer l'union. Mais le problème, c'est que, comme vous le savez, c'est l'avenir de nous tous qui sommes concernés aujourd'hui. Donc, ce qui se passe, pour que je vous l'explique, on avait rendez-vous à Médie-Quinze à Matignon. Laissez-moi terminer. Donc on avait rendez-vous à Médie-Quinze à Matignon. Donc, comme vous le savez, il y a eu deux inter-syndicales. Donc, il y a les G7 et compagnie, FND et FF et compagnie, qui, comme vous le savez, pensent qu'à leur propre intérêt. Et de l'autre côté, il y a nous. Il y a nous qui sommes à Orly-Rouaussi et ici, à Porte-maillot. Donc, c'est un rapport de force. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que nous, on a demandé à voir M. Valls. Donc, M. Valls nous a répondu favorablement en lui disant « On vous reçoit ». Mais par la suite, ce qui s'est passé, c'est que les autres syndicats qui sont cachés à Bercy, j'ai bien des cachés à Bercy, ont court-circuité les choses et ont décidé de partir à Médie-Quinze avec leur délégation. Et seulement deux délégations de nous. Ils sont CGT et SMDT. En gros, ils veulent être entre nous. Donc, nous, on a dit aux ministères de l'Intérieur qu'il est hors de question. Que d'une, on ne s'en sort pas avec des gens avec qui on n'a pas les mêmes revendications. Ce qui est logique. Donc, maintenant, je vous le dis, il y a eu une trahison. Il y a des gens qui sont là en train de jouer avec l'avenir des gens. Au début, j'ai gardé mon calme. Je n'ai pas voulu te diviser, faire des compétences parce que les taxis avec les rumeurs par rumeur. Donc là, aujourd'hui, on a appelé le cabinet du ministère. On leur a dit « Quoi qu'il arrive, on ne s'asseoir pas avec ces gens-là. Parce qu'on n'a pas les mêmes revendications et ce n'est pas un arrière-vente-vente et on se chamaille. Ce n'est pas logique. » Nous, la seule garantie qu'on va avoir, c'est notre détermination. Donc, c'est pour ça que je vous demande, s'il vous plaît, de rester solidaires. Je sais qu'il y en a qui sont fatigués. Je sais qu'il y en a qui ont des locations à payer, d'autres déchargent. Mais qu'est-ce que vous préférez ? Perdre maintenant ou perdre tout dans deux ans ou trois ans. Donc, maintenant, il faut faire un choix. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur. Donc, je vais vous dire une chose. Attendez, attendez. Attendez, attendez. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur. Et notre faiblesse, c'est le temps. Je sais qu'ils vont tout faire pour jouer avec le temps pour qu'on craque. Donc, je vous le demande ces fois, les collègues. Là, c'est une question de survie. Je vous le dis, les grèves. Après cela, il n'y en aura plus. Donc, la seule solution, laissez vos voitures ici. N'ayez pas peur. C'est un endroit légal. On l'a mis dans le dépôt de grève. On a marqué grève illimitée. Donc, n'ayez pas peur, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je vous le dis, on n'a plus rien à perdre. Celui-ci, si on loupe cette manif, si on loupe cette manif, on est mort. Donc, je vous le demande, s'il vous plaît, tous les gens qu'on est moyens. Il y a le métro Error 1. Mais moi, je vais aller personnellement. Il faut aller à Bercy, les attendre là-bas. Donc, ceux qu'on est moins dans le transport, il faut aller à Bercy. Voilà, qu'est-ce qu'il y a ? Bercy ! Bercy ! Bercy ! Bercy ! Bercy ! Bercy ! Contre le métro, le métro, le métro, le métro ! Par le Premier ministre et les ministres concernés, à savoir le ministre du Transport et le ministre de l'Intérieur. Au bout d'une heure, comme par hasard, on a été court-circuité encore une fois. Pour ceux qui étaient dans le taxi à l'époque, c'est le fameux protocole d'accord de 2008 qui nous a mis dans la merde aujourd'hui avec la promulgation de la loi de 2009 qui a accouché aujourd'hui plus de 10 000 VTC. Donc, il ne faut pas qu'on tombe dans le piège. Nous, par le pied de Karim Asseult, la CGT, il a contacté le conseiller pour dire « On ne bougera pas d'ici. À Porte-maillot, c'est le chauffeur de taxi qui sont là. Il ne bougera pas si leur délégation n'est pas reçue en Matignon. » Et une fois qu'on arrive en Matignon, il faut leur expliquer que les chauffeurs de taxi qui sont à Porte-maillot, qu'ils soient salariés, locataires, artisans ou actionnaires, ils sont morts. Ce n'est pas la faim qui nous ture dessus. On est déjà morts parce qu'on ne fout plus rien. On a des chiffres de la préfecture de police qui vous dit « J'ai fait 8 000 verbalisations. » On a des chiffres des VTC qui font 300 euros par jour. Comme il a dit Karim Romanatiav DT, tout le monde fait des chiffres sauf les taxis qui font rien aujourd'hui. Donc là, on est morts, on ne bougera pas de la Porte-maillot. Soit on est reçu par le Premier ministre Manuel Valls, l'intersyndical, on va expliquer aux chauffeurs qu'ils sont victimes, qu'ils ont été manifestés à Versy, on va leur expliquer dans quel piège ils sont tombés, et après, on ne bougera pas d'ici. Maintenant, si ce Premier ministre veut la guerre, qu'il n'oublie pas qu'en 2017, il y a des élections, et qu'on vote, et qu'on ne bougera pas de la Porte-maillot à vie ou à mort. Morts pour mort, on va mourir à la Porte-maillot. Et les gars, et les gars, on perd du temps, histoire de maillot, on va aller à pied, on y va à pied, on y va à pied, on y va à pied. On y va à pied ! 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 Là, on va à pied à maillot s'il vous plaît, venez, on y va à pied. Vous voulez que vous le laissez passer ? Les syndicats, ils moutillent. Et les gars, on y va direct ! C'est à côté ! On va à pied ! C'est tout ! Là, on va lui demander des comptes à Mathignon, ce qui se passe. Comme il parle à notre nom à nous, on va lui demander des comptes. On va voir, Mathieu. Qu'est-ce qu'ils vont dire à notre nom à nous ? Il faut se diviser pour y aller. Même s'il bouge, il n'y a pas un chuteur. On va à pied ! Eh ! Eh ! Dispersez-nous ! Dispersez-nous ! Dispersez-nous ! Dispersez-nous ! Mais non, ils vont nous bloquer ! Dispersez-nous ! Dispersez-nous ! Dispersez-nous ! Et là, tu ne t'inquiètes pas, qu'à Mathignon, ils vont avoir la pression, et si vous voulez qu'on ne vienne pas, ils vont nous recevoir. Monsieur, le message est clair. C'est la survie du métier, monsieur. Il n'y a même pas de polémique. C'est la survie. C'est soit ça passe, soit ça casse. C'est soit ça passe, soit ça casse. J'ai 38 ans de métier. J'ai commencé en 78 sous Giscard, avec une 404. Et pour moi, l'avenir, Uber, taxi, tout sera le même combat. Une vraie application. Comme en Allemagne, comme en Canada, comme en Angleterre. et l'application, eh ben, le client, il a neuilli. Là, de l'autre côté. Un peu de poésie là-dedans. C'est France 2, non ? C'est quelqu'un de la chaîne ? France 2 ou France 3 ? France 3. Là, 3. Je vous ai reconnu avec votre bonnet. J'ai du métier, hein ? Eh, j'ai du métier quand même, vous allez voir ? Quand je vous ai dit France 2 ou France 3, vous voyez ? C'est très cool, hein ? Eh, c'est des street art. C'est des street art. En taxi. Regardez, messieurs. Intéressez-vous les journalistes. Il n'y a pas que brûler les voitures et casser les voitures. Et regardez, vous filmez que ça à la télé, Dakar en taxi. 85, 87, on a fini deux fois et la troisième fois, elle a chauffé. À l'ancienne. Et c'était le vrai Dakar avec Balavoine et Thierry Sabine derrière. Paris-Dakar en taxi. Quand je dis à des clients, les clients me disent, Monsieur, moi j'ai inventé l'eau chaude, ils me prennent pour un mythomane. Hein ? Eh, Paris-Dakar. Faut le faire, non ? En taxi. Il est où Balavoine ? Non, il n'est pas là, il est mort le pauvre. À l'époque, il y avait Balavoine. 38 ans de métier, il faut des jeunes dans la profession pour me payer la retraite. Parce que s'il n'y a pas de jeunes, on est morts. Et puis les jeunes, ils sont mieux dans le taxi que de faire des conneries. Vous regardez dans le dictionnaire le mot taxi. Tu sais ce qu'il y a marqué dans le dictionnaire ? Un taxi, c'est un métier, un vrai métier, c'est vrai. Mais là, ils sont en train de massacre à la consonneuse dans le taxi. Moi, quand il n'y en a plus à dire, il y en a encore à dire. Et ça, c'est quoi ça ? Ça, c'est Uber, regarde, c'est marqué là. C'est Uber. Et regarde ce qu'il y a marqué en-dessous. Rendez-leur leurs bornes, faites la queue. Alors que nous, ce n'est pas une borne qu'on veut, c'est une application, une vraie. Il y a l'application de la mairie de Paris, ça s'appelle letaxi.fr. Moi, je l'ai fait. On tombe sur Vanessa Paradis, ils jouent le taxi. Mais moi, je veux un taxi, je ne veux pas jouer. Et tu sais pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est le.taxi.fr. Point et faire. Mais les gens, le premier, ils l'oublient. Donc, ils n'arrivent pas à avoir un taxi. C'est des trolls. Ça, c'est un troll. Parce que sinon, on va se retrouver en trottinette. On n'a plus de boulot. Dans les stations, elles ne marchent pas. On les supprime. Mets-moi une plaque et tout. Voilà. Hey, c'est beaucoup plus la plaque. Tiens, au fait, au fait, j'ai un badge à mettre là. J'ai oublié. Mets-moi la foie rouge. Qu'est-ce que c'est ? Qui c'est qui ? Oh, ouh, ouh. Voilà. Voilà au bras, là. Voilà au bras, là. Ah oui. Eh, en fait, vous êtes... Ah, BG, oui. Tu sais, Lénac, il s'est inscrit pour faire VTC. Il s'est inscrit à René Morillon, à la préfeture de police. C'est dans un monde de trolls. Bon, eh bien, merci. Allez, tire-moi-moi de derrière. Allez, avec le vent, je vais partir dans la voile. Excuse-moi. C'est parti. C'est parti. Notre message, c'est que nous subissons actuellement une concurrence déloyale de la part des VTC. des voitures de tourisme avec chauffeur, de transport avec chauffeur. Et cette concurrence déloyale nous permet de vivre de notre métier. Donc, nous voulons la protection du gouvernement, puisque notre métier est réglementé. Donc, ces conditions d'exercice dépendent du gouvernement, de l'Etat. Et nous voulons son engagement pour que nous puissions continuer à exercer cette profession dans de bonnes conditions. Je ne sais pas si les chauffeurs Uber ne paient pas de charge. S'ils respectent la loi, ils en paient. Après, est-ce qu'il y a un contrôle qui les amène à respecter la loi ? Là, je me permets d'en douter. Alors, nous aimerions qu'il exerce le contrôle que prévoit la loi à tous les niveaux, au niveau fiscal, aussi bien pour les chauffeurs de VTC que pour les sociétés qui les emploient, au niveau social également, puisque tous ces emplois VTC, ces emplois entre guillemets indépendants, sont en fait des emplois de salariés déguisés, puisqu'ils dépendent totalement du travail fourni par un seul employeur en général, qui est le plus gros d'entre eux, il est. Oui, ça c'est à la loi de régler, de prévoir ces cas-là. Et personnellement, en tant que citoyen, je trouve choquant que cette entreprise qui fait ses bénéfices en France, avec l'argent des clients français, ne paie pas ses impôts dans le pays et ne participe pas à la vie économique du pays. Et des créations d'emplois dont ils se vantent, ce sont des créations d'emplois précaires, ce n'est pas de l'emploi pérenne. Et d'ailleurs, dernièrement, les chauffeurs de VTC ont protesté contre la décision unilatérale du verre de baisser leurs revenus. Est-ce que l'économie du partage, ça exclut la relation marchande ? Oui, tout à fait. Pour moi, l'économie du partage, ça exclut la relation marchande. Tandis que l'ubérisation, c'est une mise en œuvre du capitalisme à l'ancienne, mais seulement avec des moyens nouveaux, comme les smartphones, les réseaux internet. Exactement, c'est pour ça que les VTC devraient se réveiller eux aussi un peu. C'est-à-dire que la net économie, c'est de supprimer les intermédiaires entre le donneur d'ordre et les exécutants. L'intermédiaire, c'est Uber. Il devraient se débrouiller pour le faire sauter le plus vite possible, parce que le point faible du modèle de développement d'Uber, c'est le chauffeur. Actuellement, il investit des centaines de millions de dollars en recherche et développement pour les voitures autonomes. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501